bonjour à tous mes chers abonnés mes chers élèves lettre en commun un petit rappel de ce qu'on a vu dans la séquence dernière dans la capsule dernière si vous vous rappelez on a appris quels sont les outils de mesure vous vous rappelez avec moi on a appris quels sont les outils de mesure ou bien quels sont les instruments de mesure des facteurs climatiques le pluviomètre pour la pluie le thermomètre pour la température le thermo hygromètre pour l'humidité luximètre pour l'intensité pardon pour l'intensité lumineuse l'aninomètre pour la pour la mesure du vent et le héliographe c'est pour mesurer la durée d'insolation ok ça on a bien expliqué on l'a bien compris aujourd'hui on va s'attaquer à autre chose on va s'attaquer l'objectif de notre leçon d'aujourd'hui c'est comment se fait la représentation graphique des facteurs climatiques parce que les mesures des facteurs climatiques comme par exemple la température et les précipitations ils nous permettent quoi ils nous permettent de comprendre l'influence de ces facteurs climatiques sur la répartition des êtres vivants ça c'est clair donc pour faciliter l'exploitation de ces mesures là mesures de température de la pluviométrie pour nous faciliter la tâche on les traduit ce forme de représentation graphique à titre d'exemple la première représentation graphique qu'on va étudier c'est le diagramme ombrothermique retenez le diagramme ombrothermique proposé par le scientifique gosson et banglouz donc qu'est ce que c'est le diagramme ombrothermique et comment peut-on le tracer donc on va s'attaquer à ça vous devez savoir là c'est un thermomètre électronique l'image elle est bien claire et là c'est un pluviomètre électronique ça vous le savez à quoi sert le thermomètre électronique il ne sert à mesurer la température mais je l'ai déjà dit dans la dernière capsule que on mesure chaque jour deux valeurs de la température une que je vais la nommer maximale alharara alquswa et l'autre qui est minimale que je vais la nommer alharara al dunya donc par le thermomètre et on détermine la moyenne mensuelle de ces températures on réalise également des moyennes mensuelles des précipitations par un pluviomètre comme vous le voyez sur la photo un pluviomètre électronique une fois mes chers élèves qu'on a réalisé ces mesures de température à l'aide d'un thermomètre ou bien à l'aide d'un pluviomètre on réunit regardez on réunit ou bien on représente les mesures réalisées dans un tableau à titre d'exemple si vous regardez avec moi on a pris deux stations casablanca et huarzazate on a ça c'est petit m c'est la température minimale grand m c'est la température maximale et t c'est la moyenne et p c'est la pluviométrie donc comment on va traduire ces mesures là ok parce que dans l'examen le prof va vous donner ce genre de table là il va vous demander de dessiner le diagramme ombre thermique ok comment avant on va traduire ces mesures obtenues en diagramme ombre thermique tout d'abord qu'est ce que c'est le diagramme ombre thermique donc mes chers élèves lorsque vous entendez le mot ombre thermique ombre ça vous ça vous rappelle un petit peu umbrella in english le medal là donc le parapluie quand est-ce qu'on met le parapluie lorsqu'il y a lorsqu'il est bleu donc ombre thermique le diagramme ombre thermique c'est un diagramme climatique on est en train d'étudier les facteurs climatiques qui représentent les variations mensuelles à tariurat à shahriya sur une année des températures et des précipitations donc diagramme ombre thermique c'est un graphique dans lequel on représente à la fois les précipitations et la température donc voilà le schéma du diagramme ombre thermique quelques exemples de diagramme ombre thermique qu'on va qu'on peut trouver donc ça c'est notre diagramme ombre thermique si vous regardez avec moi c'est un c'est une représentation de quoi de la température si vous voyez sur cet axe là on représente la température en degrés et sus sur cet axe là on représente la les précipitations en millimètres et sur l'axe horizontal on représente les mois de l'année donc on peut trouver ce genre de diagramme cet exemple de diagramme ombre thermique celui-là qu'on peut trouver ce dernier pardon c'est clair donc ce que vous devez retenir que diagramme ombre thermique c'est une représentation de quoi des variations mensuelles sur une année parce que comme vous voyez on a des courbes c'est à dire ça varie variation de quoi variation de la température et variation des précipitations en fonction de quoi en fonction des mois de l'année on peut le trouver ce ces deux formes là comment on va le tracer qu'elle est sans les étapes qu'on suit voilà donc mes chers élèves voilà les consignes à suivre pour tracer pour dessiner le diagramme ombre thermique je vais les lire pour vous après on va faire une petite explication sur le papier millimétrique donc pour tracer le diagramme ombre thermique on suit les étapes suivant on trace j'espère que l'image est bien claire on trace un axe horizontal où sont placés les 12 mois de l'année comme titre d'exemple une échelle un centimètre pour chaque mois donc voilà la première étape je vais l'expliquer sur le papier millimétrique on dessine un axe horizontal où je représente les mois de l'année un centimètre un centimètre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre ça c'est la première étape la première démarche un axe horizontal où je vais mettre les mois de l'année puis je trace un axe vertical à gauche pour les précipitations en millimètres voilà voilà à gauche ça c'est à gauche je trace un axe qui représente les précipitations en suivant une échelle je vais parler tout à l'heure donc ça ce sont les précipitations et à ma droite je vais tracer un axe aussi vertical qui représente quoi qui représente la température n'oubliez pas l'unité s'il vous plaît la température en degrés celsius c'est clair donc voilà tracer une autre droite pour les températures en degrés celsius jusque là c'est clair pas de problème la graduation échelle de l'axe des précipitations c'est ça ce que vous devez retenir la graduation de l'axe des précipitations doit être le double regardez le double de celle de l'axe des températures ça veut dire que p est égale 2 t ça signifie quoi ça ça signifie par exemple si j'ai pris comme échelle pour la température un centimètre est égal à 5 degrés celsius pour les précipitations je vais prendre le double voilà ça veut dire que p est égale deux fois t p est égale deux fois cinq ça fait 10 et je continue mon échelle j'ai pris pour la température 5 degrés celsius donc 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 pour la précipitation j'ai pris 10 de façon que cette valeur est égale à 5 fois 2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 110 c'est clair donc n'oublions pas cette règle là pour représenter l'échelle des précipitations pardon p doit être égal p est égal 2 fois t donc la prochaine étape c'est quoi projeter les valeurs des températures par des points et les relier pour obtenir une courbe de température et projeter les valeurs des précipitations et les relier pour obtenir une courbe des précipitations donc par exemple j'en ai mon tableau c'est ça je vais prendre la valeur de la température par exemple et si j'en ai 3,2 et je vais essayer de la représenter ici donc sera ici et je dessine j'en ai par exemple 4 donc je travaille sur l'axe de la température je cherche 4 et je mets mon point 3,7 ça descend je mets je mets 3,7 6 6 pour la température je mets 6 et une fois que j'ai projeté tous mes points je vais les relier pour obtenir une courbe et vous faites attention lorsque vous faites la projection sur l'axe de la température pour les précipitations c'est la même chose j'attends que l'image sera réglée si j'en ai par exemple ici 308,4 précipitations voilà l'échelle des précipitations je vais chercher 300,8 je mets mon point 294,2 je la cherche je mets mon point 236,37 je la cherche sur l'axe des précipitations je mets mon point une fois que j'ai fini tous les points c'est à dire tous les mois de l'année du janvier jusqu'à décembre je dois avoir 12 points je vais faire les relier comme ça pour obtenir ma courbe de précipitations et enfin j'ai réalisé mon diagramme ombre thermique qui représente qu'est ce qu'elle représente à la fois la température la variation de la température la variation des précipitations en fonction de quoi en fonction des mois de l'année à ne pas oublier s'il vous plaît durant l'examen faut mettre ici la température il faut mettre les précipitations il faut mettre l'échelle avec laquelle vous avez travaillé en respectant que p est égal de t par exemple si j'ai pris ici 5 degrés celsius pour la température ici ça sera 10 si j'ai pris ici 10 degrés celsius pour la température ici je dois représenter 20 millimètres si j'ai pris ici 20 par exemple degrés celsius ici c'est 40 millimètres à ne pas oublier et aussi une chose que j'ai déjà dit une courbe un diagramme il doit être accompagné de quoi il doit être accompagné d'un titre diagramme ombre thermique de la station par exemple ici c'est une station de tangé c'est clair ce que je vais vous dire mes chers élèves que l'intersection pardon l'intersection des deux courbes c'est à dire lorsque j'ai dit les courbes de température et de pluviométrie il détermine deux périodes l'une humidité lorsque p est les supérieures à de t et l'autre c'est une période d'aridité ou bien période de sécheresse lorsque je dis période d'humidité et lorsque je dis période d'aridité fatrat al kuhula ou fatrat al jafaf quand est-ce qu'on a ces deux périodes lorsqu'on a paix et les supérieures à de t c'est une période que je vais la nommer période de l'humidité voilà ça c'est clair les valeurs de précipitations l'on porte sur les valeurs de la température donc ça c'est une période d'humidité fatrat al rutouba la même chose pour ici c'est une période d'humidité mais lorsque regardez ici qu'est ce qu'on a on a les valeurs de p ça baisse on a p inférieur à 2t ça c'est une période de sécheresse c'est une période d'aridité que pendant les annonces de certains exercices le prof peut vous demander de déterminer cette période de sécheresse ok comment vous allez le déterminer en faisant voilà ces deux points là donc vous allez faire l'intersection de ces deux points là ce premier point se prend et ce deuxième point et vous allez le projeter sur l'axe sur l'axe des années vous gardez vous allez le projeter sur l'axe des années et vous allez déterminer la période de d'aridité qui s'étale en a deux mois de qui attendait janvier vivrier mars avril c'est à partir deux mois de mai juin juillet août septembre donc cette période allant de mai jusqu'à septembre ça c'est clair donc je l'espère de tout coeur je viens de le dire mes chers élèves l'intersection des deux cours permet de nous déterminer deux périodes une période de sécheresse ou bien une période d'aridité quand est ce qu'on a obtenu lorsque les précipitations quand vous voyez lorsque les précipitations ils passent en dessous de la courbe de température c'est clair autrement dit c'est à dire on aura ici le climat est sec mais quand la température et la courbe de température elle est en dessous de celle de précipitations donc là on sait c'est le dans ce cas là la courbe de température elle est en dessous de celle de précipitations on va obtenir un climat humide le cas contraire de cas de ce cas là c'est clair donc mes chers élèves l'intérêt du diagramme ombre thermique il a un intérêt ce diagramme ombre thermique c'est une représentation graphique de la variation de quoi de la variation de température et de précipitations c'est à dire la variation des moyens de température et des moyens de précipitations en fonction vous voyez bien en fonction des mois de l'année il nous permet ce diagramme ombre thermique si vous avez eu cette question à l'examen il nous permet de caractériser le climat d'une région et de trouver par exemple de trouver les villes dont le climat est proche et de déterminer la période d'aridité d'une région donnée à nous pas oublier il nous offre mes chers élèves une indication sur le climat de la station étudiée on s'y concerne les précipitations on s'y concerne la température mais écoutez moi mais il ne prend pas en considération l'amplitude thermique comme vous voyez on a vu seulement la température la variation de la température à la variation des précipitations le diagramme ombre thermique ne prend pas en considération l'amplitude thermique à l'oussa al harari quand j'ai déjà montré comment on peut le calculer grand thème moi petit thème d'où pour résoudre ce problème la nécessité de chercher un autre diagramme donc on va chercher un autre diagramme qui met en jeu tous les facteurs climatiques c'est à dire un autre diagramme qui met en jeu les précipitations la température et l'amplitude thermique c'est le diagramme plus biométrique d'un berger qu'on va étudier dans la prochaine capsule d'ici là je vous dis bon je d'ici là pardon je vais dis au revoir à la prochaine abonnez-vous à ma chaîne laissez moi beaucoup de commentaires à bientôt bon Abonnez-vous !